Merci beaucoup Vincent, c'est une transition parfaite pour la prochaine présentation par Erwann Donald de Rennes qui va nous parler justement des risques de thrombose intracardiaque dans des contextes d'arythmie pour les cas d'amylose. Bonjour Erwann. Bonjour, merci à Vincent pour cette lecture très intéressante et très expérimentée j'ai envie de dire. Désolé d'avoir été long. Non, non, c'était super, c'était vraiment génial et moi du coup je ferais beaucoup plus bref mais on va dire plutôt en discussion de couloir en train de faire la visite là sur mon topo où en fait on se pose la question d'un patient qui a une amylose à transthyrétine peut-être plutôt sauvage que héréditaire et ce patient il a une fibrillation atriale et on va se poser la question est-ce qu'il faut proposer un choc électrique, comment est-ce qu'on va gérer le traitement d'icoagulant et est-ce qu'il faut faire une ablation de fibrillation atriale. C'est vraiment la question de la visite qu'on a à chaque fois qu'on fait la visite dans un service et du coup il y a un petit peu de littérature mais je voulais juste la montrer et la discuter avec vous si vous êtes d'accord. Et donc pour commencer sur les anticoagulants clairement il y a une revue qui a été publiée dans le journal of cardiac failure il y a quelques mois qui insiste bien sur ce problème c'est que la prévalence de la fibrillation atriale vous voyez sur le graphe en haut à droite elle est extrêmement importante dans l'amylose à transthyrétine en particulier dans l'amylose à transthyrétine sauvage. Et quand on a ce type de patient on ne se pose pas trop la question je pense de mettre en place un traitement dicoagulant je pense qu'on a tous passé le pas de ne pas mettre d'antivitamine K mais bien m'aider ça au D tout en peut-être sous-estimant le risque hémorragique éventuel qui est peut-être plus important chez ces patients que chez d'autres avec cependant pas grande preuve pour dire qu'ils ont un risque hémorragique supérieur aux autres de ce que j'ai pu trouver en tout cas. En tout cas une chose est sûre c'est qu'ils ont un risque thrombotique qui est vraiment important et vous voyez ici sur ce tableau qui moi est caché par mon zoom mais vous voyez ici la prévalence des accidents thromboboboliques dans cette reprise des papiers de la littérature qui est quand même assez conséquente avec des taux de thrombose artérielle qui vont jusqu'à 28-33% donc clairement le fait d'avoir une amylose à transthyrétine peut-être qui plus est sauvage est associé à un risque thrombotique très important donc il faut vraiment faire très attention et ne pas négliger le traitement anticoagulant même si effectivement peut-être le risque hémorragique est supérieur à la population générale. Après donc se pose la question de savoir ce qu'on fait de cette fibrillation atriale et est-ce qu'on finalement est-ce qu'on traite ce type de patient comme on traiterait un patient qui n'a pas d'amylose et on avait ce papier un petit peu ancien maintenant qui date de 2019 qui reprenait une petite série de 58 patients si ma mémoire est bonne qui avaient une fibrillation atriale et chez qui on décidait de mettre en place la stratégie de cardioversion électrique et on voit donc que chez ce type de patient finalement souvent la cardioversion était annulée parce qu'il y avait un thrombus dans l'auricule gauche et de ce papier on voit donc qu'il est possible de faire un choc électrique chez un patient qui a une amylose à transthyrétine mais le risque de thrombus intracardiaque semblait majeur et vous voyez ici une prévalence qui était de 81% des patients et donc vraiment un risque qui semblait très important de ces chocs électriques et en tout cas de ce papier sur 50 et quelques patients il a été sorti le dogme qu'il fallait faire une ETO systématique avant tout choc électrique ce qui peut-être mérite d'être discuté en tout cas cardioversier un patient qui a une amylose à transthyrétine semble vraiment pas anodin et le risque de complication est vraiment bien supérieur à ce qu'on a dans la population générale donc on reste sur ce papier là et on voit donc la prévalence de contrastes spontanés intra-atrial gauche ou intra-auriculaire gauche est vraiment très important les vélocités intra-auriculaire gauche sont vraiment très inférieures à la population générale et donc vous voyez que dans 28% des cas on trouvait un thrombus dans l'auricule gauche donc vraiment une prévalence du thrombus qui est majeure moi qui fais beaucoup d'ETO c'est quand même pas si fréquent qu'on voit un thrombus dans l'auricule gauche avant un choc électrique quand on décide de faire une ETO avant le choc électrique donc voilà un dogme là qu'on avait de faire une ETO systématique avant de proposer un choc électrique et puis on a cette lettre, c'est pas un papier au sens strict mais c'est une lettre qui a été publiée il y a quelques semaines dans Jack à nouveau où là il y a un nombre de patients un peu supérieur 192 patients qui sont proposés à un choc électrique j'ai oublié de dire ce papier précédent qu'il y avait beaucoup d'amylose AL il y avait environ 45% d'amylose AL et c'était pas que des amyloses à transthyrétine sauvage dans ce papier là c'est à peu près pareil mais il y a plus d'amylose sauvage à transthyrétine sauvage et là on voit donc des choses un petit peu différentes où finalement on voit que la procédure de choc électrique a pu être faite pour pas mal de patients que les patients étaient les patients qu'on voit avec une amylose à transthyrétine sauvage avec un âge moyen de 79 ans des hommes essentiellement et on s'aperçoit que finalement la réalisation du choc électrique était faisable que la restauration du rythme sinusal est possible que les complications thrombomboliques ont été nulles et que peut-être du coup le risque serait un peu moins important que celui qui avait été rapporté dans le premier papier cité juste avant donc un papier un peu controverse qui mettrait en balance ce dogme qu'il faut absolument être très 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 prudent quand on fait un choc électrique chez un patient qui a une amylose à transthyrétine ensuite je ne sais pas quel temps il me reste il est 56 je vais aller vite juste un travail là qui est publié dans Arthrism une sorte de méta-analyse alors méta-analyse de petite série pour regarder si l'ablation trans-cathéter de l'arythmie atriale de ces patients qui ont une amylose est une bonne ou une mauvaise idée donc vous voyez 8 études 168 patients en tout donc c'est vraiment très très peu et on voit qu'a priori donc il n'y a pas de danger à faire une ablation de fibrillation atriale il y a des arguments pour penser que ça puisse améliorer la survie des patients mais vraiment avec beaucoup 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 de prudence dans la rédaction du papier où les patients sont tous des patients extrêmement sélectionnés sont pour beaucoup des patients qui ont des âges inférieurs à 75 ans et sont pour beaucoup des patients qui ont des amyloses génétiques et non pas des amyloses à trans-thyrétine sauvage et puis il y a ce papier qui est issu donc des gens qui sont là aujourd'hui et qui montre que certes on peut faire une ablation de fibrillation atriale sur un petit nombre de patients très sélectionnés mais que le résultat que l'on peut attendre de l'ablation de fibrillation atriale semble quand même un peu décevant et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller s'embêter à faire ça sachant que le résultat sera sans doute médiocre en termes rythmiques en termes hémodynamiques je pense même qu'il est peut-être nul en tout cas de ce que moi j'ai vu j'avais pas le sentiment que ça changeait grand chose à la fonction atriale et à la fonction diastolique des patients donc là à mon sens moi j'avais interprété et la méta-analyse et ce travail de Philippe Maury comme plutôt des éléments qui plaident pour ne pas s'acharner à faire l'ablation de la fibrillation atriale sauf sur des cas bien sûr très sélectionnés des sujets jeunes avec des amyloses génétiques ou éventuellement des amyloses AL voilà donc je voulais pas passer beaucoup plus de temps à présenter ces papiers mais peut-être rediscuter avec vous de ce que vous pensez de l'état de la littérature qui est donc extrêmement faible pour autant un sujet clinique qui est extrêmement prévalent et il n'y a pas je pense pour les uns et les autres une semaine qui se passe sans que cette question de la gestion de la fibrillation atriale et du traitement anticoagulant des patients qui ont une amylose se pose Merci beaucoup Erwann je vois Vincent lever la main juste une remarque personnelle effectivement c'est une question du quotidien et juste rappeler c'est une très belle présentation au dernier masterclass amylose revue de la littérature pareil sur les indications d'anticoagulation dans le cadre de l'amylose on sait maintenant que le chat vasque est quand même probablement un score qui n'est pas adapté dans cette population et donc rappeler que effectivement sauf risque hémorragique estimé majeur même si c'est un petit peu subjectif comme estimation ce sont des patients qu'il faut anticoaguler sans se poser la question du chat vasque je laisse la parole à Vincent Moi je voulais juste rebondir effectivement jusqu'à présent nous on a continué à faire beaucoup de TO à ces patients là je ne me vois pas arrêter parce qu'on a trouvé des thrombuses donc en particulier sur les amyloses un peu évoluées donc je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle je suis d'accord avec toi le chat vasque n'est pas adapté donc on fait beaucoup de voilà sur les études que tu as montré sur la fibrillation atriale la courbe de Kaplan-Meijer que tu as montré l'étude française montre que en gros on est dans l'amylose le maintien du rythme sinusale c'est un peu moins de 50% à un an c'est-à-dire qu'on est sur les études le taux de succès sur les FA les plus persistantes c'est vraiment c'est là où on n'est vraiment pas très bon et je suis d'accord avec toi c'est-à-dire d'un côté il y a des gens qui n'ont pas encore une grosse amylose et qui font un peu de fibrillation atriale paroxystique ceux-là je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'aller les ablater par contre sur les analyses de substrats un peu évoluées etc. là vraiment je pense que il faut essayer de trouver autre chose mais bon je suis assez aligné avec toi et puis cette notion que quelquefois quand même les patients sont plus enfin sont mieux se sentent mieux quand ils sont en arythmie atriale plutôt qu'en rythme sinusal qu'on veut maintenir à tout coup et je suis passé un peu vite mais il y a aussi ce risque au choc électrique de troubles du rythme ventriculaire de dysfonction sinusale majeure qui fait que ce n'est pas le choc électrique qu'on va faire avec un externe pour la première fois quoi tout à fait le dernier point c'est que la méta-analyse en fait les études qui sont reprises sont des études qui sont essentiellement rétrospectives ce ne sont pas des études randomisées et donc en fait on a un peu déjà sous-sélectionné des patients c'est-à-dire que quand on voit la tête du gars on sait si on a envie de lui proposer une ablation de fibrillation atriale donc finalement on se rend compte que derrière ces gens-là survivent plus longtemps mais en fait au départ ils avaient probablement déjà un profil de risque qui était probablement moindre que les gens à qui quand on rentre de la chambre on se dit vraiment lui ce n'est pas possible on ne peut pas lui proposer l'ablation Merci beaucoup c'est l'heure de conclure on remercie encore l'organisation de cette bibliose et on vous donne rendez-vous pour la prochaine session le 26 septembre bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada